C'est le 8 mars et j'ai envie de dire ce 8 mars. Marche, femme, pour que ton quotidien change. La liste est longue s'il faut commencer à énumérer les difficultés auxquelles nos mères, nos soeurs font face dans le monde. En Afrique, cela est plus poussé du fait des traditions. La femme doit faire ceci, elle ne doit pas faire ça. De nombreux défis se présentent à elle, tant dans sa vie professionnelle que personnelle. Elle est ménagère, coiffeuse, infirmière, personnel de nettoyage, pourquoi aimer les limiter à ses seuls rôles ? Elles valent bien plus, plus que les clichés de nos sociétés. Les femmes ont les mêmes compétences que les hommes pour effectuer des métiers pointus, tels que développeurs informatiques, ingénieurs, directrices d'instruction ou encore capitaines d'instruits. Et pourquoi pas présidente de la République ? Hélène Johnson-Salé était un homme, économiste de formation et la première femme élue à la tête d'un État africain. Aux États-Unis, Oprah Winfrey fait partie de ces femmes pauvres qui suscitent l'admiration. Des exemples comme ceux-ci, nous avons une multitude dans le monde. Ce 8 mars, c'est la journée internationale de la lutte pour les droits des femmes. A cette occasion, nous interpellons les gouvernements, le patronat, nos chèvres religieux, nos frères, nos soeurs, à assurer l'égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes, à promouvoir une parentalité partagée qui permette à la femme d'être parent sans renoncer à sa carrière, à offrir l'hommage de l'emploi aux femmes sans barri ni discrimination. A lutter contre la violence sexiste et sexuelle, car 30% des femmes déclarent être victimes de l'assainement au travail. Il est temps de réécrire l'histoire de toutes les filles, de toutes les femmes. Alors ce 8 mars, je marche pour le respect de leurs droits. Je marche pour elles. Sous-titrage Société Radio-Canada